Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire selon moi le meilleur smartphone de 2016. Donc pour rappel, en 2016 j'ai eu encore une fois pas mal de smartphones. J'ai eu premièrement l'iPhone 6S, donc début 2016. J'ai eu par la suite le Nexus 6P, j'ai eu le Galaxy S7, le Galaxy S7 Edge, l'iPhone SE ainsi que le Huawei P9. Et donc parmi tous ces smartphones, je vais vous dire selon moi lequel a été mon préféré. Donc nous allons faire un petit top 5 de ces téléphones, on va commencer par le cinquième pour finir vers le premier. Donc pour moi le cinquième ce serait le Nexus 6P. Pourquoi je le mets qu'en cinquième position ? Parce que la taille était trop grosse, voilà, en ce qui concerne le logiciel, voilà, c'était vraiment très très bien. Mais la taille est trop grosse et je trouve que l'épaisseur aussi du téléphone est trop grosse, enfin voilà, on le sent dans la poche, je trouve que c'est vraiment, c'est un tank quoi. Et puis bon, parmi tous les téléphones que j'ai eu, il était pas mal mais parmi ceux que je vous ai cités, je pense qu'il se situe plus en bas de tableau. En quatrième position, je mettrais l'iPhone SE. Pourquoi je le mets en quatrième position ? Tout simplement parce que donc la taille était pas mal, donc le petit format qui se glisse partout, qu'on peut atteindre tout d'une main, c'était vraiment pas mal. Cependant l'écran était amélioré, pour moi il était pas très, pas très bon, voilà, on était sur le même format d'écran qu'un iPhone 5S. Donc c'était voilà, pour moi c'était pas, la définition d'écran était pas top. Et voilà, je pense qu'on pouvait encore améliorer le Touch ID, car là encore une fois on a gardé celui de l'iPhone 5S. En troisième position, je mettrais le Huawei P9. Le Huawei P9 c'était vraiment un bon téléphone, voilà, je l'ai bien aimé, le format était pas mal, l'écran était pas trop grand ni trop petit, le design était vraiment super bien, j'ai beaucoup aimé ce design. L'empreinte digitale sur le derrière était aussi vraiment pas mal du tout, qui proposait des fonctionnalités comme par exemple pouvoir baisser l'écran, enfin pouvoir baisser les raccourcis avec son doigt juste en passant sur l'empreinte digitale, c'était vraiment pas mal. Mais voilà, cependant il y avait des petits problèmes de temps en temps de crash d'application, etc. Et ça, moi c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis très exigeant, donc voilà, c'est pour ça que je ne le mets qu'en troisième position. En deuxième position de ce top, je mettrais l'iPhone 7. L'iPhone 7 pourquoi ? Parce que tout simplement qu'il est très très bien niveau design, niveau logiciel aussi, l'appareil photo est excellent. Mais voilà, les petits changements, le retrait de port jack, etc. Certes, c'est bien de vouloir évoluer tout ça, mais je trouve que c'est un peu trop brusque, même si personnellement dans la vie de tous les jours ça ne me dérange pas. Et je le mets qu'en deuxième tout simplement parce que le premier smartphone de 2016, celui qui était pour moi mon coup de cœur, que je regrette vraiment, c'était le Samsung Galaxy S7. C'était vraiment le smartphone parfait, il était fluide, il laguait pas, il avait un bon appareil photo, il avait un bon design, il avait un bon son. L'empreinte digitale marchait bien, il était réactif, enfin voilà, il était vraiment tout ce que j'aimais dans un smartphone. Et malheureusement, on me l'a volé. Mais voilà, si j'avais vraiment à choisir le meilleur smartphone de 2016, c'est vraiment le Samsung Galaxy S7 normal, pas le Edge, parce que le Edge, lorsqu'on le prend en main avec l'écran incurvé, etc. C'est pas, j'aime pas trop, enfin c'est, on tape des fois sur l'écran sans le vouloir, etc. Enfin voilà, c'est pas super bien. Mais le S7 était vraiment parfait, la taille était parfaite, le derrière incurvé, pour la prise en main, c'était vraiment nickel. Il était waterproof, et aujourd'hui, il y a peu de smartphones à part les Xperia, les nouveaux iPhones, ainsi que les Samsung qui sont waterproof, donc voilà. Franchement, pour moi, c'était vraiment le smartphone de 2016, celui qui m'a le plus marqué, celui qui m'a le plus séduit. Et voilà, encore une fois, je suis vraiment dégoûté qu'on me l'ait volé, parce que je pense que je l'aurai encore à l'heure qu'il est. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur Twitter, et à vous abonner. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501